La pluie qui s'est abattue ce dimanche 21 avril sur la commune de Parakou a engendré de nombreux dégâts. Au premier arrondissement de la commune, la furie des eaux a emporté cet ouvrage de fortune érigé par les populations. Nous sommes ici en face d'un vieux problème. Ça fait déjà plusieurs années que cette question-là est posée. Les populations ont commencé par s'organiser. Il y a longtemps, malheureusement, l'ouvrage de fortune qu'ils avaient construit a été emporté par l'eau, faute de moyens adéquats pour les études et pour la réalisation. Alerté, l'édile de la commune de Parakou aux côtés du directeur départemental du cadre de vie est allé aussitôt constater de visu l'ampleur des dégâts. Une initiative très bien appréciée par les populations. Moi, je suis tellement content de la délégation à cause des enfants, car là où nous sommes maintenant, nous sommes toujours pendant la rentrée. Mes impressions sont bonnes. Nous avons reçu aujourd'hui le maire, le directeur du cadre de vie et toute une délégation. Et je profite pour leur dire merci. En attendant l'érection d'un ouvrage définitif, un appel est lancé aux bonnes volontés. Nous allons reproduire ce que nous avons vu, faire une fiche en bonne et due forme à l'autorité, à qui reviendra la décision. La mairie, officiellement, ne peut pas venir réaliser un ouvrage de fortune, mais des bonnes volontés peuvent aider. Quant au délai, par rapport à ça, il ne revient ni à la mairie, ni à la délégation du cadre de vie, de dire que c'est à tel moment. Un appel aux bonnes volontés pour aider la population. Tout en prenant acte de la situation, la mairie jouera sa partition dans les règles de l'art en attendant l'érection d'un ouvrage digne de ce nom. Les deux quartiers, c'est-à-dire Orogrerou Est et Orogrerou Ouest, ces deux quartiers sont coupés en deux. Et vu la faute pluie d'hier, si des gens devaient traverser, ça allait être la catastrophe. Mais remercions le Seigneur qui n'a pas eu cette catastrophe-là. Pour un ouvrage du genre, il faut nécessairement des études. Et après les études, pouvoir construire un ouvrage de franchissement permettant aux populations de circuler librement. Mais nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous avons profité d'abord pour sensibiliser les populations. Parce que l'ouvrage précaire n'est pas encore totalement réalisé. En attendant, nous avons demandé aux populations d'être prudentes. Parce que les enfants traversent cette rivière-là pour aller à l'école. Les parents aussi. Toujours soucieux du développement de son territoire de compétence, le maire est allé également s'imprayer de l'érosion pluviale des berges de cette infrastructure du projet Porade dans le premier arrondissement, à l'effet de mettre fin à la dégradation déjà enclenchée. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.